Qu'est-ce qu'un effet de réseau au juste ? On parle d'effet de réseau quand l'utilité, les bénéfices perçus, la valeur, l'intérêt d'un site augmentent avec le nombre d'utilisateurs. Ce surcroît d'utilité découlant d'une plus large adoption s'impose à tous les individus. C'est ce qui fonde l'objectivité du phénomène des effets de réseau et le différencie des effets de mode. Un site à effet de réseau est objectivement plus utile, plus attrayant, plus intéressant à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Autrement dit, les effets de réseau placent les sites dans un cercle vertueux. Leur pouvoir d'attraction grandit avec leur taille jusqu'à ce que les effets de réseau s'épuisent. Quel type de site Internet bénéficie des effets de réseau ? En premier lieu, les sites qui utilisent leur audience pour négocier et obtenir des contenus, des services, des avantages qu'ils redistribuent à leurs utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des sites d'achat groupés. Ceux-ci mettent en relation des acheteurs potentiels et des vendeurs prêts à accorder des remises tarifaires substantielles si un nombre d'acquéreurs ferme est réuni. Toute la réussite de ces sites repose donc sur le nombre d'acheteurs puisque l'objectif est bel et bien de fédérer suffisamment d'acheteurs pour conclure le maximum de deals. C'est pourquoi seules les plateformes d'achat groupés qui ont atteint une masse critique d'utilisateurs peuvent être compétitives. Second type de site concerné par les effets de réseau, les sites et services Internet qui ont pour vocation la conversation, la discussion ou la communication inter-individuelle. Ici, c'est le besoin des individus d'élire un lieu, un outil, un site où leurs paroles sont les plus susceptibles de rencontrer une audience et un écho qui justifient la convergence des utilisateurs vers une poignée de sites ou de services. Le meilleur exemple, c'est bien sûr Facebook. Facebook s'est imposé au fil du temps comme un outil de communication incontournable pour rester en contact avec ses proches, pour faire de nouvelles rencontres et renouer avec d'anciennes connaissances. Pourquoi s'inscrit-on sur Facebook plutôt que sur un autre réseau social ? Simplement parce que nos amis, les membres de notre famille ou de notre communauté y sont déjà inscrits. On choisit Facebook non pour ses qualités techniques ou esthétiques, mais parce qu'il y a plus d'utilisateurs sur Facebook que sur tout autre réseau social privé. C'est là une autre caractéristique des effets de réseau. Les biens ou services à effet de réseau sont d'abord jugés en fonction de leur degré d'adoption par les autres et seulement de façon accessoire, en fonction de leur qualité intrinsèque. Les effets de réseau peuvent être directs, comme dans les exemples précédents. Ils peuvent être aussi croisés et indirects. Les effets de réseau croisé concernent les sites qui mettent en relation deux catégories d'agents complémentaires et interdépendants, comme des acheteurs et des vendeurs, des hommes et des femmes, des recruteurs et des chercheurs d'emploi. L'utilité du site Internet aux yeux d'une catégorie d'agents dépendra du nombre et de la qualité des agents présents sur l'autre face. Prenons l'exemple des sites de rencontre. Les femmes célibataires à la recherche d'un compagnon apprécient la valeur d'un site de rencontre, au nombre et à la qualité des profils masculins inscrits. Et inversement. Ce sont des effets de réseau croisé parce qu'il y a deux catégories d'agents et que chacune de ces catégories évaluera le site en fonction de son degré d'adoption par les membres de l'autre catégorie. Sans une masse critique d'utilisateurs sur les deux faces, le site n'a aucun attrait et il ne peut donc déclencher les effets de réseau qui le propulseront vers des pics d'audience. Quant aux effets de réseau indirects, ils sont plus difficiles à expliquer et à percevoir. De façon générique, on peut dire qu'on est en présence d'effets de réseau indirects lorsque l'adoption d'un site Internet par un grand nombre d'utilisateurs favorise la création de biens et de services complémentaires. Biens et services qui, de plus en plus nombreux et divers, renforcent l'attrait et la valeur du site Internet auprès de ses utilisateurs. Pour illustrer les effets de réseau indirect, prenons encore une fois Facebook. Facebook bénéficie du développement d'applications de jeux et de divertissement par des éditeurs tiers pour sa plateforme. Les développeurs construisent des offres spécifiques pour Facebook comme ils le font pour l'App Store d'Apple parce que Facebook touche une masse impressionnante d'individus, parce que Facebook jouit d'une immense popularité. De ce fait, ces développeurs contribuent à enrichir l'expérience proposée par la plateforme à ses membres. Ils contribuent à augmenter la valeur de Facebook aux yeux des utilisateurs actifs et des utilisateurs potentiels. Direct, croisé ou indirect, tant que les effets de réseau sont actifs, rien ne contrarie l'ascension d'un site. Chaque utilisateur de plus appelle en effet à sa suite d'autres utilisateurs. La conséquence, c'est que sur les marchés à effet de réseau, il ne peut y avoir qu'un seul acteur ou tout au plus une poignée d'acteurs dominants. En outre, il est important, sur les marchés à effet de réseau, de ne pas trop prendre son temps car le premier à enclencher les effets de réseau obtient une avance bien souvent difficile à rattraper.